Il arrive que Jésus retourne dans son pays d'enfance, Nazareth, et donc il entre à la synagogue selon son habitude, et puis on lui demande de lire la Bible et de prêcher, ce qui se faisait d'habitude dans les synagogues en Israël. Et voilà le récit dans l'Évangile selon Luc, de ce qui est arrivé ce jour-là. Jésus retourna par la puissance de l'Esprit vers la Galilée, et sa réputation se développa dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue, et il était glorifié par tous. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat à son habitude. Il se leva pour faire la lecture des Écritures, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre, bon, il fait sept mètres de long, et il trouva le passage où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a donné l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, pour envoyer libres les opprimés, et pour proclamer une année de faveur de la part du Seigneur. » Jésus reroula le livre du prophète Ésaïe, le rendit aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette Écriture, elle est accomplie dans vos oreilles. » Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce sorties de sa bouche. Il disait, « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ? » Il leur dit certainement, « Vous me citerez cette maxime. » « Médecin, soigne-toi toi-même. » Tout ce que nous avons appris et qu'il s'est produit à Capernaum, fais-le aussi dans notre pays, dans ton pays. » Jésus leur dit alors, « Amen, je vous le dis. » Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, le prophète, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie fut envoyé vers aucune de ses familles, mais vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élysée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, mais seulement Nahaman, le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue et se levant, ils l'expulsèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, étant passé au milieu d'eux, s'en alla. Au éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus lit donc ce passage de la Bible, ce passage célèbre du prophète Ésaïe. Il arrive à ces paroles pour proclamer une année de faveur de la part du Seigneur. Et hop, il s'arrête net au milieu de la phrase, sans lire la fin de la phrase. Il renroule tranquillement le livre, le remet, puis Jésus s'assied. Alors, stupéfaction parmi la foule, parmi l'assemblée des fidèles, Jésus a refusé de lire la fin de l'annonce du prophète Ésaïe, l'annonce solennelle sur l'étang du Messie attendu. Alors, qu'est-ce que Jésus a refusé de lire ? Jésus annonçait que l'envoyé de Dieu, le Messie, donc vient pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. En pleine liturgie de fête du Kippour, parce que ce texte est lu lors de la fête du Kippour, que viennent de célébrer nos frères et sœurs juifs la semaine dernière, Jésus censure donc un texte majeur du grand prophète Ésaïe et ce geste est tonitruant. Il proclame de la part de Dieu l'année de grâce, ça oui, mais en s'interrompant brutalement sa lecture de ce texte, texte que tout le monde connaissait par cœur, il proclame aussi la fin de la crainte de Dieu, d'un Dieu vengeur. Dieu n'est pas comme ça, il n'a jamais été comme ça et il ne sera jamais comme ça. Il ne sera jamais un Dieu vengeur. Le Christ ouvre ainsi le temps d'une autre théologie, hors de question de penser que Dieu nous attendrait au virage comme un Dieu vengeur pour régler ses comptes. C'est purement un temps de grâce que Jésus ouvre devant nous. Tant de l'amour de Dieu, même pour ses ennemis, nous dira Jésus. Tant du bon berger qui court partout encore et encore pour chercher même la plus perdue des brebis perdues. Qui la trouve, nous dit Jésus, et qui la porte, puisque cette brebis, elle n'est pas capable d'avancer sur ses pattes. Il la porte vers la vie et même il fait la fête avec elle, il fait la fête pour elle. Et donc c'est la fin de ce qu'on appelle la rhétorique de la peur. Parce que même depuis Aristote et peut-être avant, nous savons bien que la peur est un des outils de manipulation des foules les plus puissants, dont ne se privent pas les politiques. C'est ce que dit Aristote dans son livre, La politique. Et donc ce geste spectaculaire de Jésus signifie que pour lui, il n'est pas question d'utiliser ce levier de la peur pour dresser les foules. Pas question d'être dans la peur de Dieu. De Dieu ne viennent que des bonnes nouvelles pour chacune et pour chacun. Et Jésus annonce ici son programme, ce qu'il entend faire pour apporter ce salut décisif pour l'humanité tout entière que Dieu l'envoie porter au monde. Il le dit, en fait, en sélectionnant dans ce passage d'Ésaïe qu'il est chargé de lire par la liturgie juive de l'époque, il choisit dedans ce qui lui semble définir sa mission. Il s'agit purement et simplement d'apporter une parole. En effet, tous les verbes d'action retenus par Jésus sont de l'ordre de la parole. Annoncer, proclamer, envoyer et encore proclamer. En premier lieu, et c'est le titre de son programme, annoncer la bonne nouvelle avec un article défini, il s'agit donc de la bonne nouvelle ultime, pure bonne nouvelle, sans mélange, qui emporte tout. Bonne nouvelle pour tous. Son message est ainsi d'un autre type que celui des prophètes, car les annonces des prophètes typiquement contenaient un mélange d'avertissement et de promesses, afin de pousser les auditeurs à choisir de pratiquer la justice plutôt que de faire n'importe quoi. Et pour ça, donc, de se tourner vers Dieu, de se laisser transformer par lui. Alors Jésus, lui, ne garde que la bonne nouvelle dans ce message des prophètes. Pas l'ombre d'une menace et au contraire même. C'est la fin de toute menace de la part de Dieu. Une bonne nouvelle sans mélange, une bonne nouvelle pour chaque personne, même celles qui sont complètement étrangères à l'Alliance et au peuple de Dieu. C'est ce que montre Jésus en sélectionnant finement des épisodes de la vie des prophètes qui accueillent précisément des personnes étrangères. Après la lecture de la Bible faite par Jésus, j'allais dire d'une manière assez créative, tous attendaient la prédication de Jésus portant sur le texte lu dans les Écritures. C'est comme ça que ça se faisait et c'est encore comme ça que nous le pratiquons aujourd'hui. La prédication de Jésus sera courte et intense. La voilà en intégralité. Aujourd'hui, cette Écriture a été accomplie dans vos oreilles. C'est ce qui est littéralement marqué et cela signifie que le programme de Jésus consiste effectivement en de la parole à entendre. Et cela se confirme quand on poursuit la comparaison entre la lecture que fait Jésus avec le texte original d'Esaïe dans la Bible hébraïque ou dans sa traduction des Septantes en grec mais là, il a forcément lu en hébreu dans la synagogue. Donc, quand on compare les deux, on voit que Jésus a enlevé le Dieu vengeur, oui, mais il a aussi enlevé du programme proposé par Ésaïe tout ce qui n'était pas de l'ordre de la pure parole mais qui était de l'ordre de l'action. Des actions pourtant fort précieuses. Par exemple, l'Esaïe met soigner ceux qui avaient le cœur brisé. C'est excellent comme action pour son prochain. Il a enlevé aussi consoler ceux qui sont dans le deuil. C'est excellent aussi mais c'est plus que de la parole, c'est de la solidarité, c'est des gestes. Et donc, Jésus présente ainsi un programme purement oral du pur Évangile en parole et pas en acte. Et ça, c'est très surprenant car Jésus a certes beaucoup enseigné à gauche, à droite, partout, mais il a aussi beaucoup agi. Il a aussi passé son temps à soigner les personnes qu'il rencontrait sur la route, chemin, faisant. Alors, eh bien, c'est encore plus beau, je trouve. Cela montre que quand Jésus aide quelqu'un, ce n'était pas son boulot de donner ce genre de coup de main. Il le fait en plus. Il le fait bénévolement, si je puis dire. Et il le fait par abondance du cœur, il le fait par intelligence et il le fait souvent au détriment, en fait, de sa mission d'annonce de l'Évangile alors que son temps était fort compté. Et c'est cela, je crois, aimer vraiment. c'est se préoccuper de l'autre parce que l'on se soucie de lui, pas parce que ce serait comme commandé par la loi ou par un devoir d'agir. Non, il faut que cela vienne du cœur et de l'intelligence, que cela vienne de notre fond. Et c'est justement ça que vise Jésus à travers sa parole, c'est nous transformer pour que le meilleur puisse venir de notre fond, pour libérer, libérer le meilleur qui est en réalité au fond de nous. Alors certains attendaient que le Christ agisse en transformant le monde. Ils pensaient que c'était le boulot du Messie de faire cela, nous donnant la joie d'être spectateurs de ce salut qui arrive comme la nourriture dans le bec des oisillons qui sont dans leur nid. Certains attendent ce salut aujourd'hui encore dans un retour du Christ interrompant l'histoire, l'histoire présente du monde et faisant venir la paix dans le monde, la fin des maladies, des guerres, etc. Jésus s'inscrit en faux contre cette vision. L'Esprit de Dieu l'a envoyé pour annoncer, pour proclamer, pour envoyer et encore pour proclamer. C'est dans nos oreilles que tout se joue afin que nous soyons transformés, oui, parce que nous entendons que nous puissions nous ouvrir à une joie, à une liberté, à une paix et puis à une vie active selon ce que notre âme nous indiquera alors de bon comme action à faire selon notre propre vocation. Pourtant, les Nazaréens sont déçus. Ils ont entendu parler de quantité de belles actions que Jésus a fait à Capernaum à une journée de marche de chez eux, c'est pas si loin. Et ils veulent en profiter à leur tour. Ils sont étonnés, certes, par les paroles de grâce qui sortent de la bouche de Jésus, mais Jésus comprend que ce qu'ils attendent en réalité, ce sont des actes de soins. Ce qu'ils attendent, c'est un Dieu bien serviable qui réglerait comme par magie leurs problèmes immédiats. C'est ça qu'ils attendent comme aide. Alors que le salut, il passe par les oreilles. Ce salut qui passe par les oreilles, c'est une transformation de notre être. c'est autre chose. C'est bien plus fatigant que de voir tout arriver sur un plateau d'argent. C'est bien plus dérangeant parce que ça nous implique. Mais voilà le salut que Jésus apporte. Il ne peut marcher que comme cela par les oreilles et une transformation de notre être. Comment forcer une personne à être heureuse ? Comment forcer une personne à être libre ? Comment forcer une personne à aimer ? Cela ne passe que si la personne saisit l'intérêt de la chose qu'elle s'implique et puis que le meilleur du fond d'elle-même puisse effectivement être libéré. Ce n'est pas un salut auquel on assiste en spectateur comme les Nazaréens l'espèrent. et Jésus parle aussi de la guérison des aveugles de la vue mais comme le fait remarquer dans un autre passage dans l'évangile selon Jean il n'y a pas plus aveugle qu'une personne tellement sûre de son propre point de vue car alors elle ne cherche surtout pas à voir quelque chose de neuf à voir autre chose que ce qu'elle pense. Eh bien c'est ce qui arrive à ces Nazaréens ils pensent connaître Jésus par cœur ils ont leur idée de ce qu'ils attendent de Dieu comme aide comme salut et donc ils ne cherchent rien d'autre ils ne peuvent pas à ce stade se laisser surprendre par quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore sans se poser de questions ça ne peut pas marcher sans s'ouvrir à ces paroles souvent complexes dérangeantes choquantes de Jésus alors Jésus est envoyé afin que toute personne puisse devenir une personne adulte dans la foi plutôt que cette humanité géniarde qui implore de ces dieux qu'ils fassent leurs quatre volontés et se plaint quand cela n'arrive pas Jésus lui il est envoyé portant apportant l'esprit de Dieu vous savez cette puissance qui crée selon la Genèse qui crée un espace vivable qui crée par sa parole comme quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ce genre de parole créatrice elle ne nous apportera effectivement la lumière dans notre vie que si nous la prenons pour nous la prenons en nous c'est donc dans nos oreilles que cette parole de création de la lumière s'accomplit à l'instant où nous la prenons pour nous-mêmes c'est ce que fait Jésus de prendre les paroles de l'écriture pour lui-même quand il lit les paroles du prophète Esaïe il les lit il les entend comme parlant de lui-même par l'esprit il se saisit du texte ancien à l'époque de Jésus il avait déjà 700 ans il entend ses paroles et il s'en saisit d'une façon intelligente d'une façon créative avec discernement il en prend il en laisse il interprète il écarte le dieu vengeur afin de garder le dieu de la grâce il entend l'envoi dont il est question dans ses paroles d'Esaïe et il le prend pour lui et il y va le miracle s'est accompli dans ses propres oreilles les oreilles de Jésus la parole s'incarne en lui et alors il annonce la bonne nouvelle aux pauvres alors il y a là une curiosité quand même parce qu'on sait que Jésus parlait sans discrimination des personnes indépendamment de leur capitale il a pour ami la riche Marthe et le pauvre Lazare il prêche à des puissants de ce monde comme Zachée ou comme Simon le chef des pharisiens avec Nathanaël et autant qu'aux mendiants sur le bord de la route et donc en quel sens la bonne nouvelle serait pour les pauvres et bien ces pauvres ce sont ceux qui sont pauvres dans ce qui nous manque pour être vraiment nous-mêmes et pour être bien vivants pour être en route et donc il y a plein de pauvretés qui nous bloquent dans cette explosion de vie qui est en nous les pauvres incapables d'avoir de bonnes actions les pauvres en foi qui ont une foi toute petite ou absente ceux qui ont une théologie déficiente ceux qui ont peu de maîtrise d'eux-mêmes qui n'y arrivent pas ceux qui sont abattus pauvres en espérance alors la bonne nouvelle c'est que rien de tout ce qui nous manque ne fera obstacle pour Dieu et que nous pouvons à l'écoute de cette parole relever la tête et compter sur Dieu pour avancer pour vivre la porte de notre être elle s'est ouverte à la vie par nos oreilles et ce qui est derrière aussi notre intelligence notre cœur notre âme de même pour ceux qui sont prisonniers de ce qui les empêche quoi que ce soit qui les empêche d'avancer et d'être libres la question devant Dieu n'est jamais celle d'un passif que nous pourrions avoir Jésus nous délivre de ce poids par son annonce de l'année jubilaire qui était attendue d'après les promesses l'année où on remet toutes les dettes où on libère les esclaves qui n'avait jamais été appliquée et qui était toujours attendue mais effectivement qui est annoncée attendue comme une promesse messianique c'est aussi par les oreilles que nous pourrons avoir envie d'ouvrir les yeux les yeux de notre foi les yeux de notre bienveillance les yeux de notre espérance alors oui nous pouvons nous ouvrir à ces promesses d'accomplissement que prononce Jésus mais il y a aussi une autre des paroles que prononce Jésus à laquelle nous pouvons nous ouvrir c'est la première parole qu'il prononce quand il lit le rouleau des écritures nous entendons Jésus dire l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction il m'a envoyé pour annoncer alors avec les nazaréens nous voyons Jésus s'approprier ses propres paroles d'Ésaïe pour lui-même et nous reconnaissons effectivement qu'il est l'envoyé porteur de l'esprit le miracle qui s'est accompli dans ses oreilles à lui mais le miracle qui s'accomplit dans nos oreilles à nous c'est quand nous entendons aussi ces paroles de Jésus comme nous concernons nous-mêmes pas simplement Jésus afin qu'à notre tour nous puissions saisir effectivement en réalité que l'esprit du Seigneur est sur moi et sur l'autre en face de moi parce qu'il m'a donné l'onction il m'a envoyé qu'il a envoyé aussi mon frère ma soeur nous sommes apôtres envoyés par Jésus c'est d'ailleurs ce que Jésus reprend quand il dit qu'il est venu pour envoyer libre les traumatisés littéralement cette phrase de Jésus elle n'était pas dans le texte d'Esaïe 61 c'est Jésus qui l'ajoute voyez comme il est créatif c'est Jésus qui l'ajoute il comprend que son rôle c'est de nous envoyer comme il a été envoyé il nous envoie donc nous avec nos vies cabossées nos vies souffrantes traumatisées il nous envoie en liberté pas comme de bons petits soldats soumis à ses ordres et anonnant ses paroles prononcées par Jésus non Christ est confiant dans l'esprit que Dieu met sur nous en nous faisant de nous un ou une apôtre envoyé pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu surabonde de grâce de grâce pour nous même et pour cette personne que nous voyons à côté de nous et pour ce monde que Dieu aime Amen Amen